Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on va parler de recherche de principes et de tout ce qui a trait aux informations qu'on peut retrouver et comment démêler un peu tout ça. Donc, avec notre invité aujourd'hui, Alexandre Busque. Merci de me recevoir, Jake. Sous-titrage ST' 501 Il y a comme un peu trois sphères qu'on peut avoir dans le monde de l'entraînement. T'as tout ce qui est recherche, t'as tout ce qui est plus principe et t'as tout ce qui est plus terrain. Fait que t'as du monde qui vont dire, ouais mais les recherches ça donne ça, 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 tu devrais pas faire autre chose que ça. Il y a du monde qui dit, en principe, telle, telle, telle chose, on devrait pas déranger de ça. Puis il y a le monde de terrain qui est comme, ça marche pour moi, ça marche pour mes clients, fait que c'est ça. Et ça va commencer quand même assez raide parce que, t'sais, à partir du moment où est-ce que tu fais des clans, où est-ce que tu décides de séparer les choses en bien puis en mal, t'es comme, on est pas dans le fucking seigneur des ados, les gars, là. T'sais, c'est pas genre, c'est, 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 c'est jamais à être un ou à être l'autre, t'sais, pis on s'a tout le temps le besoin, même, de faire genre, ah mais toi t'es un gars de terrain, toi t'es un gars de recherche, pis t'es comme, ultimement, c'est un peu la même affaire, juste à différents degrés, pis à différents niveaux, t'sais. Fait que, je pense que juste d'arriver avec cette séparation-là, qui est vraie, là, t'sais, c'est vrai que le monde font ça, pis qu'on sépare les toi t'es ça, toi t'es ci, mais t'es comme, non, même, t'sais. Généralement, on parle tout de la même affaire, juste à un autre niveau, là, je pense, là. Ah, pis toi t'as travaillé en recherche, hein. Ouais. Pis, explique-nous-nous-nous un peu, là, quand, parce qu'on voit souvent ça sur Internet, là, le monde, ils partagent une recherche, là. Ah, mais telle recherche a dit telle affaire, tout ça. Ouais. T'sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un esprit un peu plus critique face à ça? Euh, face à la recherche, en général? Euh, ben, c'est quand même une bonne question. On voit, il y a eu quand même un phénomène qui est assez intéressant dans les dernières années, dans le sens que la recherche s'est vraiment démocratisée. T'sais, ça a été de plus en plus accessible, ça a été, non, démocratiser est pas le bon mot, ça a été de plus en plus partagé, pis la visibilité autour de la recherche a augmenté, tandis qu'avant, c'était vraiment, on n'avait pas vraiment de vision de c'est quoi un scientifique, t'sais, c'est un gars louche dans un labo qui fait ça, pis là, les scientifiques ont commencé à embarquer plus ces réseaux sociaux, pis là, ça a amené des partages d'études, pis ça a amené plein de trucs, pis il y a un gros, gros, gros problème avec ça, parce que la science, pis c'est un problème, c'est un problème, je dirais pas de société, mais c'est un phoque quand même assez important que dans son design, la science est pas faite pour être accessible, c'est pas faite pour être du grand public, c'est pas faite pour être partagé sur des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, on en avait déjà parlé, mais t'sais, c'est super complexe à apprendre, c'est pas juste de lire une étude. Lire une étude, c'est probablement, ça donne pas tant d'informations que ça, en vrai, t'sais, pis on vit dans une heure où est-ce que l'information n'est pas le problème, c'est pas l'absence d'information le problème, c'est comment est-ce que tu réussis à replacer l'information dans un contexte, pis là, on se ramasse avec plein d'informations, fucking éparpillées partout, qui veulent plus vraiment rien dire, parce que tu prends des informations qui sont sorties d'un contexte sans l'application dans laquelle cette information-là est, pis après ça, tu généralises ça, ce que toi, tu penses qu'il y ait, t'sais. Pis c'est vraiment ça qu'on voit souvent avec les études, tu vois, certaines bribes ou certaines parties d'informations qui sont sorties, pis qui sont à peu près plus représentatives de rien, t'sais, parce qu'on voit, t'as deux types de recherches, t'as vraiment deux types de recherches, pis t'as ce qu'on appelle le fondamental, qui concrètement, c'est toutes les études qu'on voit sur les médias sociaux, on voit tout le temps juste ça, ou presque. C'est les études qui servent à augmenter le bassin de connaissances théoriques. Fait qu'on fait des études pour faire des études, pour voir, ben pas pour faire des études, on fait des études pour voir s'il y a quelque chose là-dedans. Ce qu'on fait, c'est, on n'essaie pas nécessairement de créer une application, on n'essaie pas vraiment de faire, ah, tel humain va réagir de telle façon si on augmente son insuline, on va augmenter sa masse musculaire. On essaie de voir si le phénomène existe, t'sais. Fait que souvent, c'est des études qui sont faites dans des conditions très, très difficiles à généraliser à l'humain. Quand c'est fait chez le modèle humain, souvent c'est fait chez le modèle animal. Fait que, t'sais, ces études-là servent à augmenter le bassin de connaissances. Ça sert pas à dire, fais ça, fais ci, fais ça dans ton entraînement, mettons. Pis t'as l'autre extrême, qui est la recherche appliquée. Qui, dans le fond, elle, ça sert à, all right, fine, avec vos connaissances, qu'est-ce qu'on peut réellement faire, t'sais. Pis, le problème, c'est que toutes les études qu'on voit sur les métiers de studio au presse sont du fondamental, sont pas la bonne catégorie. Pis qu'il y a 95%, selon Andy Galpin, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui est en Californie, qui est chercheur en Californie, il me semble. 95% de ce qui est fait chez le modèle humain, anyway, marche pas chez l'humain. Fait que là, les gens se ramassent avec plein de bribes d'informations qui sont très, très pertinentes pour des chercheurs, pour des scientifiques, parce qu'ils connaissent le cadre plus grand dans lequel ces informations-là s'ajoutent. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'il y a un effet, t'sais. Pis, ça va faire ça que les gens vont souvent mêler le... On trouve un résultat statistique à... Il y a un résultat clinique. T'sais, on... Donne-nous un exemple. De quoi? De résultat statistique. Ben, là, ça tombe dans un autre concept, en fait. Il y a une différence entre un résultat qu'on appelle cliniquement significatif pis statistiquement significatif. Une étude, par défaut, pis c'est une des raisons pour lesquelles c'est un peu pas mal inaccessible, c'est que c'est des statistiques. Si t'as pas un background phénoménal pis phénoménal de statistiques, t'as pas compris ton étude. Parce que c'est ça qui a été fait. Ultimement, c'est juste des mathématiques, t'sais. Pis le but d'une étude, c'est de trouver des résultats qui vont être valides, qui vont être significatifs dans des chiffres, mettons. Fait que, t'sais, tu peux avoir plein de résultats qui, sur papier, vont être super beaux, super significatifs, corrélation de, mettons, tel protocole, quelle diète alimentaire aura augmenté la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline est corrélée à la perte de poids d'une quelconque manière. Donc, la diète CETO, la diète whatever, amène une meilleure perte de gras. Non! Un peu comme, mettons, tu vas voir un char de police sur l'autoroute à côté d'un accident. Tu peux dire, t'sais, la police cause d'accident parce qu'il est toujours dans l'âge. Exact, c'est un peu ça l'idée. C'est comme que, on peut pas étudier, c'est vraiment dur d'étudier le phénomène tel quel. Mettons, tu prends la perte de gras. C'est vraiment dur de faire des études sur la perte de gras logistiquement. C'est quand même compliqué. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre certains marqueurs précis pour faire, ok, si ça, ça a un impact sur ça, probablement qu'il y a un certain rôle dans l'équation. Mais le problème, c'est qu'on va jumper à dire, genre, ok, fine, augmentation de la sensibilité à l'insuline, donc, t'as un impact sur la perte de gras. Le monde s'imagine que parce que t'as une augmentation de 10% de ta sensibilité à l'insuline, t'as 10% d'effet sur ta perte de gras. Mais c'est absolument pas le cas. C'est là que le problème est là. C'est que ces études-là servent souvent à être discutées puis à être appliquées par d'autres chercheurs. Ils servent à être poussés plus loin. Ils servent pas juste à être foutus sur un Facebook de quelqu'un. C'est ça le gros problème avec ça, je pense. Puis, au niveau des études aussi, je pense que dans le monde d'entraînement, c'est que c'est dur aussi de dire, exemple, ok, on va faire, on va tester, j'ai lu une étude. Il y avait une étude sur le journal. Tu as lu le Seigneur des Anneaux, en fait, tu me l'as dit récemment. C'est ça. Mais oui, j'ai fini. Le Seigneur des Anneaux, en tout cas, Yves d'avant. Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça, exact. Bref. J'ai lu une étude sur le German Volume Training. German Volume Training. Et dans le fond, il comparait le 10x10 à un 5x10. Puis là, il était comme, ok, le 5x10 semble avoir plus de défis au niveau de la prise de la masse que le 10x10. Mais tu sais, exemple, qu'il y a le groupe qui a fait 5x10, ils ont mangé plus puis ils ont mieux dormi. Mais là, ton étude, elle ne veut plus rien d'autre. Exact. Bien, c'est pour ça que ça devient super compliqué. Parce que toi, tu arrives avec des connaissances très, très pratiquées. Très, très pratiques. Excusez-moi, c'est pas pratiques. Très, très pratiques. Qui permettent de regarder ça puis de voir le contexte global. Tu fais, all right, fine. Si tu te fies, puis c'est probablement pas sa prise de main. C'est de avoir pris un marqueur quelconque. As-tu vraiment l'hypertrophie qui a été mesurée? Oui, j'ai fait l'hypertrophie puis il y avait de la biopsie puis tout. Ok, ça, c'est nice. Ça, c'est quand même pas ce qu'on voit souvent. Mais oui, c'est des études qui sont plus logistiquement compliquées à faire. Quand tu fais ça, c'est pour ça. Mais oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment compliqué quand tu essaies de prendre... Le modèle scientifique dans son application est potentiellement biaisé. Parce que tu arrives puis tu fais, on va regarder un phénomène au travers d'un microscope, une loupe très précise. Après ça, on va essayer de généraliser ça au portrait global. Mais il y a une métaphore qui est genre un peu boiteuse en fait. C'est trois aveugles qui touchent un éléphant. Puis il y en a un qui touche sa trompe. Puis il fait, l'éléphant a l'air d'un... De whatever, d'une girafe. Il y en a un qui touche sa peau. Puis il fait, ça, c'est un rhinocéros. Mais la science, c'est ça. La science, c'est juste, on essaie d'avoir des bribes d'informations pour généraliser des phénomènes. Puis si tu n'as pas le contexte dans lequel tu vois cette bribe d'informations-là, c'est vraiment dur de généraliser. Il y a des études qui sont super pertinentes, qui sont faites sur divers types de pathologies. Ou tu sais, mettons, CETO est un bon exemple. Frenons CETO, mettons. À la base, CETO arrivait. Puis le monde qui a commencé à citer des études sur CETO, il y avait... Encore aujourd'hui, il y a vraiment très, très peu d'études sur la diète cétogénique. C'est le bordel. Étudier la diète cétogénique, le monde ne sont pas capables de la tenir. On n'est pas capables de faire des études. Le monde ne sont pas capables de tenir la fucking diète, genre. Puis à la base, c'est une diète qui a été faite chez les populations en fin de vie. Fait que tu avais des gens qu'on est comme, oh shit, si toi, tu es en fin de vie, tes conditions de vie ne sont peut-être pas nice, tu sais. Puis si tu tiens cette diète-là, tu as une augmentation de ta qualité de vie de 10%, de 15%. Parce que ça a un effet sur tel marqueur, ça a un effet sur sa sensibilité, ça a un effet sur ça, chez des populations malades. Fait que là, le monde a sauté sur ces études-là, on n'a pas regardé chez qui ça a été faite. Puis on commence à dire, CETO améliore la population, CETO améliore, mettons, la qualité de vie de tant de pourcents. Chez quelqu'un qui est en train de tenir la diète parce qu'il n'a pas le choix de la tenir, parce qu'il est fucking en train de mourir, sinon il souffre. Fait que là, tu prends cette information-là, puis tu la généralises à n'importe qui, hors du contexte tout le temps, tu sais. Fait que c'est juste de prendre des petites bribes d'informations comme ça, c'est souvent un problème, non. C'est quoi que tu trouves qu'on peut sortir de bon, par contre, des recherches? Ben, la recherche, les recherches, je pense, devraient tout le temps être un... Ça ne doit pas être vu comme une finalité. Ça ne doit jamais être vu comme... En ce moment, ça semble être ça. On peut accorder à ça, tu sais. Puis, c'est une bonne question, ça. Je pense que la recherche doit être plus une boussole que ça doit être une réponse à quelque chose, tu sais. Parce que la recherche est censée... Il y a une grosse déconnexion entre le terrain et la recherche en général, ça. Mettons, les gars de terrain, ils ne sont pas en train de beacher les gars de sciences, puis les gars de sciences sont quand même en train... Ils font encore ça. C'était dans les années 80 qu'on faisait ça, genre. Puis, les deux sont censés s'échanger, établir une certaine relation, puis, man, réussir à bâtir avec ça, puis aller quelque part, tu sais. Fait que c'est de prendre ce que la recherche te dit comme guideline, puis d'essayer de jouer avec ça. Fait que, tu sais, puis ça, ça demande une ouverture des deux parties. Ça demande les chercheurs qui se disent, OK, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'on peut les aider avec ce qu'ils font? Ce qui est souvent pas le cas, parce que ça, ça serait une autre discussion, mais il y a une grosse game de financement en erreur de la recherche. Il y a une grosse, grosse, grosse game de financement, d'aller chercher du financement, d'aller chercher des études, puis c'est super compliqué à faire. Mais, tu sais, d'aller vraiment chercher ça, puis de servir un peu le besoin de ces gens-là, je pense que c'est fucking important. Puis, c'est de comprendre que la recherche te donne certaines guidelines, certaines applications, mais que c'est pas définitif que ça peut changer, puis d'être quand même ouvert à ce qu'il y a le monde fort, je pense. Parce que, récemment, tu sais, t'as une couple de gars qui sont plus terrain, un peu comme Sean Field, comme Eric Helms. OK, ouais. Brad Sean Field? Non. Ah, OK, Brad. Ah, c'est Sean Field. C'est Confield, je pense que c'est Confield, moi aussi. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ce gars-là, ouais. Lui, Eric Helms, tu sais, Marc-je-je-je-tel, un peu les evidence-based guys populaires ces temps-ci, mais tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, eux, mettons, il citait plein d'études sur le volume récemment, tu sais, j'ai dit, puis là, Sean Field, il a dit, OK, je pense qu'il disait que dans une étude de 2016, il s'est trompé sur plein d'affaires, puis ça disait, ça disait quelque chose sur le volume en 2016, puis il s'est rendu compte, il dit, OK, j'ai mal fait mes affaires, puis là, tu sais, il y a des guidelines qui est comme, OK, bien, entre 10 et 20 séries par semaine, c'est ça qui est le best, mais là, je ne me souviens plus c'est qui, un de ceux-là qui était comme, OK, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui n'a pas vraiment de limite, mais là, c'est quoi vraiment le volume, comment tu le, c'est-tu du volume significatif, c'est-tu du volume vraiment à l'échec, tu sais, il y a un paquet de facteurs qui étaient comme, OK, au bout de la ligne. C'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre la science hors contexte. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est là, des scientifiques vont s'asseoir et vont cliquer sur ces états-là et vont savoir qu'il y a un problème, comment est-ce qu'on corrige ça, tu sais, mais Galpin, justement, qui est un de ces gars-là, disait récemment, genre, il disait, OK, probablement qu'on n'a pas mesuré l'hypertrophie de la bonne façon depuis toutes ces années. Fait que tout ce qui a été fait sur l'hypertrophie, les mécanismes qui sont dont science-based, mettons, tu sais, tension maximale, dommage musculaire puis dommage métabolique, t'es comme, la ligne n'est pas si claire que ça entre. C'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, c'est toujours une constante remise en question. La science est un bordel pour ça. C'est de l'insécurité fucking constante. J'ai chillé avec des gens, même, qui sont des sommités puis qui sont des experts dans leur domaine, puis qui sont comme, je sais pas, puis qui font vraiment attention à comment ils parlent, tu sais, parce que tout est tout le temps en train de se remettre en question tout le temps puis tout peut changer du jour au lendemain. Fait que là, ça devient difficile d'avoir... Les gens de terrain, beaucoup cherchent des réponses noires ou blanches, genre, combien de reps faut que je fasse? Ça dépend, même. Combien de volumes faut que je fasse? Ça dépend de bien des affaires, même. Puis on n'a même pas encore parlé du facteur individuel, genre. On a parlé de peut-être que toi c'est 20, peut-être que moi c'est 10. Fait que ça devient difficile d'arriver puis de donner des réponses vraiment précises puis on ne pourra jamais vraiment faire ça, encore moins dans le domaine de l'entraînement, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est important. C'est intéressant ce que tu parlais, c'est mécanisme parce que dans le même groupe de personnes evidence-based, t'es Sean Felt qui est comme, ok, de stress métabolique via les... tout ce qui est hormonal, ça va créer l'hypertrophie puis après ça, t'es Chris Bursley qui a sorti une étude qui est comme, ok, ben finalement, c'est juste la fatigue musculaire fait en sorte que tu vas taper dans une unité motrice à hausser d'activation qui a plus de potentiel d'hypertrophie. Fait que tu fasses 5 reps, que tu fasses 25 reps, tant que tu vas à l'échec musculaire pour 5 répétitions effectives, tu vas aller taper dans ces mêmes affaires-là. Fait que là, ça remet à... lui, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui est environnement hormonal, ça n'a pas tant d'importance. Mais là, t'as d'autres mondes qui ont d'autres études qui citent d'autres choses. C'est ça. T'sais, lui, il parle aussi du dommage musculaire comme étant comme... c'est pas... c'est un peu comme le policier avec l'accident, t'sais, il va y avoir du dommage musculaire mais tu augmentes ta synthèse de protéines jusqu'au même niveau qu'elle était avant. Fait que ça va pas faire plus d'hypertrophie. Mais t'as d'autres mondes qui disent le contraire. Fait que c'est là, des fois que... Mais sur ces affaires-là, ouais, ça change tout le temps de quoi. Puis au top de la pyramide sur les détails, le monde va se battre, va s'écœurer puis va se battre à ce niveau-là. Là, on sort des informations quand même assez précises, quand même assez sutures. Mettons, le nombre de volumes optimales sur ces affaires-là. Puis c'est pas le nombre de volumes. Qu'il faut que tu fasses c'est le nombre de volumes qui est optimal, tu sais. Fait que ce que tu veux, c'est avoir une stimulation qui est adéquate. Tu veux pas avoir une stimulation qui est effective. T'as plein d'autres facteurs qui est en fait-tu trop, en fait-tu pas assez. Fait que 10 pour toi, ça peut être en masse, 20 c'est pas assez. Mais ça reste quand même des petits détails, tu sais. Sur ces petits détails-là, les discussions sont virulentes, sont désagréables. Là, j'ai vu les conversations les plus... Genre, ok, les gars, on va-tu les arrêter, on va-tu les sortir? C'est trop intense, qu'est-ce qui se passe? C'était au congrès de la CSM à Denver où est-ce que t'avais plein d'experts en activité physique qui s'engueulaient, man. C'était normal, là. Les gars, ils se battaient sur des détails. Les politiques de santé publique étaient à peu près toutes pareilles. Ils étaient à peu près tous d'accord sur la grosse base. Mais ils différaient sur tous les petits détails en haut, tu sais. Fait que, tu sais, mettons là, on parle de Show and Field, on parle de tous ces gars-là. T'es comme, ultimement, oui, ils vont se battre sur une couple de détails, mais ils vont être d'accord sur la majorité des trucs. L'importance de l'allégique musculaire, une certaine façon de faire une surcharge progressive, une surcharge mécanique. Ils vont probablement parler de tout ce qui est autour d'alimentation et tout. Fait que, tu sais, c'est de ne pas rester collé sur la fine pointe. C'est souvent ça, le fuck avec les gens. C'est que les gens regardent tellement des finalités qui sont peut-être, peut-être pas corrélées à ça, tu sais. Je te donne un exemple. Là, tu as parlé de quelque chose avec le système hormonal qui est vraiment important, je pense. Parce que les gens voient toujours les hormones comme étant... Une hormone, ça fait ça. C'est comme, mettons, on parle de... Prends la gréline. OK, mettons, on y va avec la gréline, juste pour le fun. Tu prends une hormone qui est... OK, la gréline a un certain impact dans la... On shake! La gréline a un certain impact, c'est la faim. On s'entend? Ouais, c'est vrai. Fait que là, le monde fait, OK, si tu prends tel supplément, ça va optimiser ta gréline, ça va être meilleur pour ta perte de gras. Dans quel contexte? Parce que ta gréline, elle peut avoir un rôle double. Ta gréline, dans un contexte de déficit énergétique, elle peut stimuler ta faim. Dans un contexte de surplus, elle peut la rabaisser. Fait que le contexte peut varier de l'hormone. Les hormones sont des messagers, c'est pas des causes. C'est pas un fucking facteur qui arrive chez toi qui dit, voici ton colis. C'est pas juste des messagers à un sens unique. Fait que c'est important que c'est super compliqué de mesurer réellement ces affaires-là comme ça, je pense. C'est de pas voir les choses comme étant noir ou blanc puis de tout justifier par les hormones. Comme c'est important de pas tomber vraiment aucun effet. Tu parlais aussi l'autre jour un peu du système nerveux. On parlait de ça. Je parlais du système nerveux. Oui, mais tu sais, il n'y avait pas vraiment une manière de voir la fatigue numérale ou quelque chose comme ça. C'est pas ça que j'ai dit. Ce qu'on parlait... Je t'excite mal. Maxbus, tu as dit ça! Après ça, je me demande pourquoi le monde me déteste. C'est pas juste pas vrai. Non, mais tu sais, ce qu'on avait dit, c'est que toi, tu disais que pour de l'intensité, on parlait de l'intensité pis de l'ARM. Fait que tu disais, mettons que quand tu fais un 3 ou un 2RM, il faut que tu prennes un temps de repos qui est plus élevé que si tu fais un 6 ou un 8RM. C'est ça qu'on disait. Moi, je te disais, est-ce que ton intensité là-dedans est contrôlée? Si tu fais un 6RM base sur the walls, est-ce que ça te donne autant de repos qu'un 2RM base sur the walls? Si tu te fies à la théorie de tout ce qui est nerveux en entraînement, tu vas dire oui. Mais quand tu tombes dans la littérature, t'es comme, il n'y a jamais vraiment rien qui a contrôlé l'intensité pis qui a fait qu'ils sont allés en l'ordre. En tout cas, si cette étude-là existe, pis j'ai cherché trois fois, je ne l'ai pas trouvée. Fait que ça se peut qu'elle soit là pis que je ne l'ai pas trouvée, mais c'est quand même improbable. Ça vient à parler un peu des principes d'entraînement, des trucs un peu comme ça que théoriquement, on se dit, ben, on a vu sur le terrain que quand tu fais du 2RM, t'es mieux de prendre un petit peu plus de pause que si tu fais un 6 sur le 3RM. Ouais, c'est ça. Mais la ligne est où? C'est comme, c'est à 2? À 2, c'est comme ça. À 3, même, ça ne marche plus. À 3, ça ne marche plus. À 3, c'est 1 minute 30. Là, t'es quand même vraiment... Je pense que, tu sais, il y a bien du monde un peu comme Paul Kink qui a établi un paquet de principes juste pour donner des guidelines sur où s'en aller. Comme exemple, moi, un de mes principes que j'ai, c'est quand je mets du 6 rep, en bas de 6 rep, si l'exercice, il est tout seul, je vais mettre 240 secondes de pause puis s'il y a plus de 6 rep, il va me mettre 180. Juste pour établir une norme quand je programme que... Parce que si tu te dis tout est noir ou blanc quand tu viens pour monter un programme, t'es juste comme, ben, je ne sais pas. Moi, c'est ça que je fais. J'aime pas ça. J'aime pas ça faire des programmes. J'en fais, parce que j'ai pas toujours d'en peur, mais à chaque fois, je fais juste figer pendant au moins 30 minutes. Mais je suis juste là, qu'est-ce que je fais? Ben ça, ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Fait que là, t'es comme juste... je suis pas un bon exemple parce que je suis constamment en train de remettre en question à peu près tout ce qui existe dans la vie. Je suis un peu une bitch à ce niveau-là. C'est important, mais je pense que ça va être d'avoir des principes que tu suis qui ont du sens en principe, t'sais. Pis que peut-être la science va backer ça. Tu sais, un peu comme Paul-Quin disait tout le temps, si j'aurais attendu que le cluster soit prouvé, qui était comme... Ouais, exact. Lui, il utilisait ça dans les années 85, t'sais. Fait que c'est un peu ça les principes, mais il faut pas avoir peur que ton principe, pis ça se peut qu'il se fasse détruire par certaines sciences que de dire comme ouais, ça marche pas cette affaire-là. Pis c'est bien correct, t'sais, pis ça marche des deux côtés, c'est pas de prendre des... Ça me fait capoter des fois de voir des gars qui sont vraiment des scientifiques cracher un peu sur ce que les gars de terrain font pour cette raison-là, t'es comme... C'est vraiment... Si tu craches sur un coach ou te dis qu'un coach fait quelque chose de pas correct, t'es vraiment un idiot parce qu'au sens propre de la chose, les gars saignent à journée longue sur le terrain pour développer des méthodes, pour développer des trucs comme quoi, t'sais, il y a quand même beaucoup de gars, mettons, Science Base qui bitch, pis je veux pas le nommer pour le nommer, mais qui bitch Christian Thibodeau, mettons, pis ces affaires-là. Pis t'sais, moi, ma devise là-dessus, c'est genre, lorsque tu vas accomplir autant d'affaires que Christian Thibodeau pour l'industrie, tu le bitcheras. En attendant, ferme ta gueule. Genre, t'sais, c'est de pas voir, genre, ça c'est vrai, ça c'est faux, genre, pis c'est... Pis c'est ça, c'est... La paye à la gosse vraiment beaucoup, Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit là? Mais, tu parles de Christian. Ouais, ben, c'est ça, c'est de pas bitcher ça, pis ça prend des guidelines, ça prend des applications, mais c'est d'arrêter de se cacher dans des clans, merde. Pis c'est de faire, ah non, faut que tu fasses 190 au lieu de 190, et comme, la différence est peut-être aussi grande que ça, t'sais. Pis oui, faut que tu reposes sur des guidelines, mais la science n'est pas la seule source d'information. Parce que, la théorie de la gravité est encore une théorie. J'ai pas vu personne aller se lancer en dessous d'un building pis dire, ah c'est une théorie, ça comprend pas vraiment, t'sais. Fait qu'il y a plein d'affaires qu'on peut pas démontrer ou qu'on peut pas prouver concrètement, pis c'est pas la seule source d'information, faut que tu utilises ton gros bon sens pareil, pis si tu utilises ton gros bon sens, que t'es moindrement critique sur ce que tu fais, ça marche tout, ça marche pas, que t'es conscient qu'il y a des biais quand tu fais ça, que tu fais genre, ok, fine, je suis biaisé dans mon approche, je me mesure peut-être pas de la même façon, j'ai peut-être un enclin à utiliser une certaine méthode parce que j'aime mieux ça, est-ce que je peux généraliser ça à d'autres personnes, t'sais, que t'es vraiment plus critique de ce que tu fais, que tu guides sur des guidelines un peu, pis quand un scientifique amène une information qui est pas en lien avec ton système de valeurs, pis que tu commences pas à faire genre, ah non, c'est pas vrai, moi je fais pas ça comme ça, pis t'sais comme, t'sais, de quand même rester ouvert au fait que ce que tu fais t'es peut-être tort, ben tu te trompes pas vraiment dans le fond, t'es juste, t'as des certains principes sur lesquels t'as baisé, t'as baisé, t'as basé, t'as des, t'as des certains concepts sur lesquels t'as basé, t'as une science qui dirige tes affaires, pis t'as une logique qui guette ça, t'sais, pis ça peut être un ou l'autre, là, je pense. Je pense que c'est un peu un, t'sais, à travers les années en tant que coach, que kinesiologue, t'sais, que tu commences, pis là, je pense que ça te prend certains principes, genre blanc ou noir, pour te commencer, pis après ça, graduellement, t'sais, t'as une critique, parce que, si, admettons, moi, je me souviens, les premières formations, si on m'avait dit, ouais, mais c'est ça, mais non, mais oui, mais des fois, t'sais, là, t'es comme, tu ressortes ta fin de semaine, pis t'es comme, je sais pas, pas en tout de quoi faire, t'sais. Les meilleures formations que j'ai eues, c'était ça, c'est comme quand tu sors, t'es comme tout ce que je crois n'existe plus. c'est ça. Comme David, man. Ben, la certification ATS, ils disent toujours de pas avoir d'attache émotionnelle à un système ou à des exercices. C'est ça que le monde a, man, t'sais, tellement tout le temps. T'sais, on avait parlé un moment donné de mon vidéo que je disais que t'avais pas obligé de toucher de chess à ton bench quand tu bench pour développer tes pecs, pis que je m'étais fait troller pis que le monde me traitait, pis partageait mon vidéo en me traitant de cave, genre, c'est juste parce que j'ai touché une corde très émotionnelle que tout le monde sait qu'il faut que tu touches ton chess quand tu bench. Mais c'est ça, c'est que les gens projettent leur qui ils sont. Le monde d'entraînement sont des populations intéressantes pis c'est pas le monde, c'est moi pis toi. T'sais, on est là-dedans, il y a tendance à avoir une grosse portion identitaire dans ça. Le monde a tendance à se définir beaucoup par je suis un mode de force, je suis un code crossfit, je suis ci, je suis ça. Pis quand ces trucs-là deviennent une partie concrète de qui tu es, la caméra fermée, quand ces trucs-là deviennent une partie concrète de qui tu es, là ça devient compliqué parce que quand t'as des choses qui remettent en question ta méthode d'entraînement, ça remet en question direct. Fait que c'est facile de sauter de ses gonds pis de faire « je m'attaque, man ». Mais c'est pas vraiment ça l'intention, t'sais, je pense. Pis c'est de pas laisser ton système de valeurs se projeter sur quelque chose, t'sais. Pis là on ramène un autre aspect pour rendre encore tout plus compliqué qui est l'aspect humain justement dans une décision. Mettons moi, on en parlait, moi pis toi mettons, t'sais, on disait, toi tu disais « j'aime mieux faire un 6 à 8 RM parce que t'as probablement plus fait ça ». Moi si tu me fais faire un 6 à 8 RM ou un 10, 12 RM de back squat, là je vais t'haïr. Un haltero, je viens du monde d'haltero où est-ce qu'on fait pas grand-chose d'autre sauf squatter, t'sais, 10 RM de back squat pour nous, off-season, c'est une punition, là. Les athlètes rentrent la tête basse, man, pis ils sont genre « ah fuck, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, genre ça va être horrible, t'sais ». Fait que ça, c'est, nous autres on aime moins ça, tandis qu'un 2-3 RM, même si c'est plus intense, j'aurai tendance à privilégier ça, fait que t'sais, là t'as le facteur humain là-dedans qui fuck tout ton facteur biomécanique, Genre, ok, ta personne, elle va préférer cette méthode d'entraînement-là. Peut-être que c'est pas idéal pour elle, sur le papier, mais si elle se donne plus, elle aime plus ça, probablement qu'elle va avoir plus de résultats pareils, right? Mais si toi t'es fucking occupé à t'enfermer dans genre 6 à 8, 60 secondes de repos, t'es pas en train de cerner les besoins de ta personne, t'es juste en train de projeter qui toi tu es sur ce qu'elle a fait, t'sais. Ça je pense que c'est un gros problème, c'est dur de se rendre compte de ça. Tu parlais de Tiborot tantôt, c'était un peu ça, avec son neurotyping qu'il apporte. C'est un peu un système qui est dans la sphère principe, très théorique, qu'on n'a pas d'études là-dessus, mais ça l'aide à justement cerner un petit peu plus les personnes. Est-ce que c'est du blanc ou noir? Est-ce que si t'es un type 3, tu n'auras jamais faire de force? Je pense pas. Il ne faut pas mettre du monde dans des catégories, c'est juste d'avoir une ouverture d'esprit de dire, ok, qu'est-ce que je sais n'est pas applicable à tout le monde. Exact, puis c'est ça qui est vraiment mince avec le neurotyping précisément. Personnellement, je trouve ça vraiment mince. J'ai vraiment geeké là-dedans vraiment beaucoup sur être capable de lier certains types de personnalités à certains types d'entraînements ou à certaines affaires. Le concept, en théorie, est vraiment malade. Mais il n'y a pas de science derrière ça. Il n'y en a pratiquement pas. Puis les études qui ont été faites qui sont sur si tu classes des gens selon une dominance à un neurotransmetteur précis, puis c'est exactement la même affaire qu'on disait tantôt, c'était mettre dans des boîtes. Toi, t'es ça, puis tu fais ça, puis t'es un type 3, mais c'est bien rare que tu réussis à classer des humains dans des catégories juste uniques. Mettons que t'es un type 3 qui n'est pas censé faire de force, puis toi, t'aimes faire la force, mais tu sors de type 3 partout. Est-ce que t'es une victime de ton neurotransmetteur puis tu ne peux plus jamais rien faire? Le système est fucking intéressant. J'adore l'idée. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Même si ce n'est pas science-based, ça fait quand même du sens quand tu regardes d'un point de vue purement logique. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui crashent avec le volume. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui crashent avec l'intensité. L'idée est vraiment, vraiment intéressante. Mais quand tu classes ton monde dans des catégories fixes, je pense, je ne sais pas exactement, il y a des gros, gros problèmes avec la recherche. On jase pour jaser. En entraînement purement, il y a des gros, gros problèmes avec la recherche. C'est toujours fait sur des petits échantillons presque. Recruter du monde en entraînement, c'est un bordel. C'est vraiment, vraiment pas le fun de faire des études là-dessus. Ça te demande une population qui est quand même assez spécifique. Tu ne peux pas faire sur des athlètes d'élite parce que probablement qu'ils ne réagiront pas assez pour trouver un résultat qui a du sens. Tu ne peux pas le faire chez les débutants parce qu'à peu près fucking tout marche chez les débutants. Ça va te prendre une population vraiment précise dans une sous-strate de la population parce que la majorité des gens ne s'entraînent pas. C'est vraiment, vraiment compliqué de faire ça. Ça te donne des études qui sont principalement masculines. Est-ce qu'on peut généraliser les résultats chez la femme? Peut-être. Peut-être pas. Ça te donne des études qui sont très petites. Statistiquement parlant, qui ont tendance à ne pas trouver de résultats parce que ça, ce n'est pas un problème mais c'est une réalité de la science. C'est que donne-moi des études assez grosses, donne-moi des populations assez grosses, je vais te trouver à peu près n'importe quoi. Puis c'est souvent ça le problème qu'on a, c'est que les chercheurs vont aller chercher tellement des précisions statistiques phénoménales, mettons, en travaillant chez la souris puis en contrôlant tous les paramètres puis en isolant des effets qu'ils ont créé quelque chose qui n'existe pas vraiment. Parce que tu as tellement des données fortes, tu as tellement des stats qui sont fortes qu'elles sont capables de faire dire à peu près n'importe quoi. Dans mon étude de maîtrise, j'avais un truc d'alimentation puis j'avais vraiment beaucoup de participants, j'avais genre 1500 participants, quelque chose comme ça puis c'était un sondage sur l'alimentation puis nous autres, on avait trouvé quelque chose de super significatif. C'était une corrélation, c'était un 0,001, ce qui, en science, c'est phénoménal. Tu es comme, OK, ça c'est solide en termes de chiffres. C'est genre, on pourrait publier dans Nature avec ça en termes de corrélation. Puis la corrélation, c'était genre, les étudiants divorcés mangent plus de fruits et légumes à 0,2 portion. Fait que tu arrives, tu fais, wow, les chiffres sont malades, on a vraiment une corrélation malade, tu sais, on a trouvé un résultat significatif, tu sais, mais on ne peut rien foutre avec ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec 0,2 portion de plus, genre? Mais pourtant, la statistique était très, très claire. C'était, un, c'est significatif. Puis c'est souvent ça qui se passe avec la recherche, c'est qu'on va mélanger les chiffres avec l'importance réelle du contexte. Puis c'est pas parce que tu réussis à mesurer un effet que t'as un effet, les gens vont s'imaginer que toi, t'es linéaire, genre, tu sais, puis je prends un exemple que j'aime bien gros qui est la créatine phosphate, mettons. Tu sais, tu vas supplémenter en créatine, tu vas augmenter tes réserves de créatine phosphate dans ton muscle, c'est ça l'idée. Fait que, mettons, je sais pas, tu supplémentes la créatine, tu augmentes tes réserves de quoi, genre, 10-15%, et je suis, mettons, un bon de fond. Alright, t'as augmenté tes réserves de créatine de 10-15%, donc tu vas augmenter ta puissance de 10-15%. Ça fait du sens. T'as eu 10-15% d'effet, tu sais, mais le stockage de la créatine n'est pas l'effet limitant dans la performance. Fait que t'es comme, ok, t'as augmenté tes réserves de créatine, mais sur ton portrait global, c'est pas parce que t'as augmenté de 10% que t'as fait une amélioration de 10%. Puis on voit ça vraiment, vraiment souvent avec les hormones, tu sais. On a eu, t'as des protocoles, parce que je partais de la créatine, t'as des protocoles, mettons, avec la créatine puis la TES, où est-ce que tu supplémentais, c'était une équipe de rugby, si je me trompe pas, puis ils supplémentaient en créatine, puis là, ils regardaient un marqueur de TES, je m'en rappelle plus lequel, puis le marqueur, il fluctuait, donc là, t'avais une fluctuation significative de la mesure. Fait que là, tu faisais, wow, si on supplémente en créatine, ça augmente la TES. Fait que là, la testostérone, ouais. Fait que là, les chercheurs font la créatine augmente la testostérone, puis c'est un truc sur la régénération des cheveux, je pense, en tout cas. Fait que c'était quelque chose comme ça, puis le monde fait, wow, il faut que je prenne ça pour garder mes cheveux, parce que là, la créatine augmente ma TES. Fait que t'es comme, oh wow, c'est nice, c'est vraiment cool. Quand tu regardes les chiffres, t'es comme, ouais, on a réussi à trouver un effet significatif. La valeur a augmenté dans les fluctuations normales, parce que ta TES, ça fluctue de manière 100% naturelle dans une journée. Fait que si mettons que, je sais pas, la moyenne d'un homme normal, c'est 400-ish, je me sens, quelque chose comme ça. Un homme est à 400, ben, t'as mesuré pas tout le temps à 400, peut-être sortir à 350, peut-être sortir à 450. Fait que là, tu supplémentes en créatine, ça la fait monter à 450, elle a monté, bien, c'est le monde qui a monté pour dire qu'on détecte un effet. La mortation de 50 de la testostérone, ça veut rien dire. Tu peux rien faire avec ça, t'sais. Puis le monde parte avec ça en disant, wow, il faut que tu prennes la créatine pour limiter la perte de cheveux. T'es comme, non, man, non, man, c'est pas ça pour que tu fasses, t'sais. Fait que c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on trouve un effet sur chiffres qu'on trouve un effet clinique qui veut réellement dire de quoi, t'sais. Puis on voit ça beaucoup avec des populations malades, avec l'insuline, avec la sensibilité à l'insuline. Quand on travaille avec des diabétiques de type 1, puis tu réussis à améliorer la sensibilité à l'insuline, t'es comme, oh wow, on tient vraiment quelque chose de solide parce que ces gens-là ont des réels problèmes avec leur glycémie. Fait que t'sais, si on réussit à faire de quoi de concret avec eux, probablement que ça va se concrétiser puis avoir un impact sur leur perte de gras, sur d'autres symptômes, mettons. C'est la même affaire avec des gens normaux qui n'ont pas de problème avec leur sensibilité à l'insuline parce que là, le baseline, la valeur de comparaison n'est pas la même, t'sais. Fait que, est-ce que t'as un effet? Mais pas nécessairement. Puis c'est ça le problème, c'est de comprendre que toutes les études se valent pas, que les types de population peuvent changer beaucoup, comme j'ai dit tantôt, que la majorité des trucs qui se font chez l'animal sont juste pas applicables chez l'humain. Fait que si vous voyez quelqu'un qui suit une étude, d'un, soyez très critique de sur quoi ça a été fait, parce que la majorité des trucs que vous allez voir sont faits chez la souris. Fait que t'es comme, OK, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un effet chez l'humain? Bien, statistiquement parlant, non. Même si on trouve un effet super significatif, on réussira pas à le reproduire chez l'humain. Fait que ça, c'est la première affaire. De deux, là, on tombera pas là-dedans parce que c'est un peu plus compliqué, mais tu sais, il y a des catégories d'études. Fait que tu sais, il y a des études qui sont meilleures que d'autres, il y a des méta-analyses qui vont regrouper toutes les études qui existent. C'est pas mal le critère numéro un d'études. T'as des études par association qui servent à faire des liens, pas des causes. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on trouve un lien qu'il y a nécessairement une cause. Puis un des meilleurs exemples de ça qu'on a eu, c'est tout à fait probablement de... Ça, ça avait fait virer fou le monde du fitness, même, entre autres à cause que Charles Paulicain était vraiment big dans ce temps-là. C'est l'étude qui avait sorti sur la viande rouge. Il disait que la viande rouge était alignée au cancer puis épouvantable puis c'était comme vraiment, vraiment problématique. Ça, c'était pas une étude qui servait à dire mangez pas de viande rouge. Les chercheurs ont fait leur job. Les chercheurs ont fait... On a trouvé un lien. Voici nos résultats. Amis chercheurs, regardez ça, dites-nous ce que vous en pensez. Mais c'est pas ça que le journal de Montréal a compris. Le journal de Montréal est parti avec ça, man. Puis t'es comme, oh mon Dieu, consommation de viande rouge, ça va tout vous tuer. Ça augmente le risque de cancer. Mais t'es comme, OK, il y avait un échantillon qui était... Fait que oui, ils ont trouvé un résultat. Les chiffres étaient là. On avait une valeur statistique pour vrai, tu sais. On avait un échantillon qui était hyper sédentaire. On avait un échantillon qui avait vraiment une qualité alimentaire de merde. Fait que indépendamment de quel paramètre que t'aurais sorti, ça aurait probablement sorti significatif. Ça serait peu importe que si t'aurais testé que ça soit la viande rouge ou le lait. Tout aurait sorti parce que leur qualité alimentaire était mauvaise à la base. Fait que tu sais, oui, il y a un certain impact puis quand ça va une réaction quand même que la viande rouge pourrait avoir un effet sur le cancer, mais c'est pas autant que le monde pense puis ça dépend vraiment de la dose. Fait que c'est super facile à sortir du contexte ces affaires-là. Puis c'est ça le problème avec ça, c'est comme, c'est vraiment, vraiment compliqué puis à moins que tu aies une connaissance statistique, tu sois vraiment, vraiment à l'aise avec des stats. Puis moi, ça m'a pris un bon 3 à 4 ans même de statistiques à pas mal tous les jours avant de faire, OK, je commence à comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça, à lire des études à tous les jours puis que tu comprennes vraiment le bassin précis dans ce que tu es, que tu comprennes ton étude, à quoi qu'elle sert puis dans quel comptant qu'elle s'écrit puis que tu as une grosse connaissance en méthodologie de recherche que tu saves c'est quoi le type d'études, comment qu'ils l'ont fait, tu sais tel type de population, ça devient vraiment difficile de prétendre que tu as réellement compris une étude scientifique, puis particulièrement la partie statistique parce que c'est des stats. Une étude scientifique, c'est des grosses stats tout le temps, puis on peut défaire, on avait parlé de ça avec une étude, un moment donné, je t'avais, tu m'as demandé de te sortir une étude sur Keto. Puis j'avais sorti puis je t'avais envoyé un truc sur Keto qui ne trouvait pas de différence entre Keto puis dans l'adhésion à la diète, il disait que Keto avait une adhésion similaire à toutes les diètes low-carb, puis c'était Mars qui avait sorti ça d'ailleurs. Puis Mars, il avait sorti une étude qui disait ça, ben pas eux, mais il avait amené une étude qui disait ça, c'était pas eux qui l'avaient publiée. Puis moi, j'avais refait leurs statistiques. Puis je te l'avais dit, j'ai juste, ils avaient tout mis leurs stats, j'ai repris leurs statistiques, j'ai ressorti parce qu'il avait dû un test que je n'étais pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup de protocoles de statistiques qui sont affectés par la variance en normalité dans le fond. Fait que si tu as des tests qui sont vraiment, vraiment affectés beaucoup par ça. Puis eux, ils avaient pris un test qui est beaucoup affecté par ça. Fait que moi, j'avais pris un autre type de test, puis moi, j'avais trouvé un résultat différent de ce qu'eux avaient trouvé. Fait que c'est vraiment important qu'on rencontre que ces trucs-là sont la base de ce que c'est une étude. Puis là, on tombe dans des détails qui ne sont pas si importants que ça pour la majorité des gens, mais ça ramène à que ce n'est pas fucking noir ou blanc tout le temps. Ça ne doit pas être ça ou ça, je pense. Je pense qu'il faut le terrain puis les principes, c'est trois choses qu'on peut utiliser pour former notre connaissance présentement sans se fermer à l'idée que les autres peuvent apporter quelque chose. S'il y a une étude qui sort, je me suis questionné pas mal sur le volume ces temps-ci parce qu'il y a bien des enfants... T'as l'air d'être parti sur un trip de volume mais c'est parce que... J'aurais pas pu être moi, mais le volume... J'avais une idée un peu plus précise de ce que je voulais aller chercher comme volume puis tout ça puis là, je me suis mis à me questionner plus au niveau du volume puis tout ça mais il y a plein d'études qui sortent sur ça ou sur l'intensité d'entraînement ou le nombre de reps que tu devrais faire. Ça te fait questionner sur qui, mais en pratique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça a vraiment une grosse différence? À quel point ça a une grosse différence? Puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, dans le fond, d'aider mes clients le plus possible à atteindre leur objectif? Ce qui est notre mission à travers tout le monde que ce soit de... C'est pas de déconnecter de ça. C'est comme sérieusement en entraînement, des études groundbreaking puis même en nutrition, particulièrement en nutrition, des études groundbreaking que tu fais « Oh wow, ça, ça change toutes mes connaissances, ça change toute ma façon d'intervenir. » Il y en a pas, même. Il y en a jamais. C'est souvent des petits détails puis c'est souvent des petites affaires puis le monde sort une étude de sa sensibilité hallucinée puis s'imagine que ça vient tout fucker à grand gamique au complet. Parce qu'on a réussi à trouver un récepteur hormonal qui n'est pas affecté tant que ça dans l'énergie turnover. Fait que là, forcément, ça veut dire que les hormones ont un effet supérieur sa balance énergétique. Non, man. Fait que c'est d'arrêter de penser qu'il y a un hack quelque part souvent pour la majorité des gens à ce niveau-là. Puis c'est de comprendre qu'ultimement, la science ne dira pas tant ta pratique que ça. Mais c'est de rester ouvert au fait qu'elle pourrait peut-être le faire à un moment donné. Parce que tout ce qui est science au niveau de l'entraînement, on s'entend que c'est pas... Ça fait quoi? 60 ans, 70 ans qu'il étudie? C'est super récent comme science. C'est super récent. C'est super récent, c'est pas financé. C'est à peu près pas financé. C'est vraiment, vraiment difficile de faire des études sur l'entraînement d'une quelconque manière. Il n'y a pas de financement derrière ça. Fait que ça ne drive pas ça. On parlait de quelque chose de... Excusez-moi, je repasse une parenthèse. Je finis mon affaire. C'est vraiment pas gros financé. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs parce que le financement est absent. Fait que les chercheurs qui en font en ce moment doivent souvent passer par le médical, genre. Fait que là, ça fuck un peu les informations qui sont présentes dans la littérature. Dans le sens que, ouais, t'as peut-être un effet sur la sarcopénie chez la personne âgée à faire tel type de protocole d'entraînement parce que ça, il y a peut-être l'argent à faire avec ça d'une quelconque manière. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces informations-là sont applicables à n'importe qui en salle d'entraînement. Puis, moi et toi, on parlait de ça, c'est vraiment pas compliqué comme étude. Puis, c'est un concept que Charles Poliquin a amené qui est juste genre les plis cutanés puis un dosage fucké de certaines hormones, mettons. Fait que t'aurais un problème avec telles hormones. Là, je ne m'en mets pas des plis. Mais tu sais, Charles Poliquin disait que quand t'avais, mettons, ton sous-scape sensibilité à l'insuline qui n'était pas bonne. Science-based, c'est vraiment, vraiment pas compliqué à faire. C'est super simple à faire. Tu sors 15-20 personnes, tu leur fais des plis cutanés, tu fais des dosages hormonales, on parle. C'est une question d'une à deux journées de collecte de données, c'est vraiment pas compliqué. C'est de la petite statistique, c'est de la petite bière, c'est genre des testités de students puis des petites affaires d'un même. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. Pourtant, ça ne s'est jamais fait. Même si tout le monde passe avec ça parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement. C'est une étude qui ne serait vraiment, vraiment pas compliquée à faire. Mais ça ne se fait pas. Particulièrement en entraînement, si tu attends de baser tout ce que tu fais sur de la science, tu vas être déçu. Tu vas être vraiment déçu. À l'autre extrême, quand une étude sort puis arrive puis n'est pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais, bien, je serai peut-être ouvert à te faire quand même peut-être que tu as tort. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a un shit tonne d'affaires que j'ai eues tort juste dans la dernière année puis juste dans l'autre avant puis juste dans le dernier podcast que j'ai fait avec toi. Il y a vraiment beaucoup d'affaires qui changent tout le temps puis c'est ça qui rend le milieu si cool que ça, je pense. Oui, exact, exact. Puis j'aimerais ça avoir ton avis aussi. Il y a beaucoup d'études qui sont basées sur les EMG pour l'activation musculaire. Oui. As-tu des avantages, des downsides avec ces études-là, tu te trouves? Sur l'activation musculaire, pleinement. Encore là, ça ramène un peu à ce qu'on disait avec les hormones, ces trucs-là. C'est que tu prends un paramètre qui est lié jusqu'à un certain point mais qui n'est pas ta mesure directe. Tu mesures l'activation d'un muscle dans un contexte d'hypertrophie, toi, tu parles-là. Si on mesure, mettons, tel exercice, ça fait qu'on prend pour acquis que tel exercice crée une augmentation de ton EMG chez ton quad, forcément, cet exercice-là va être meilleur pour ton hypertrophie. Peut-être, mais tu ne mesures pas directement ce que tu fais. Tu prends un aspect de ça puis tu généralises à ton portrait global qui est ça, ça va créer l'hypertrophie. C'est ça le problème quand tu fais « Ah, ça, ça l'active, le mTOR ». Oui, le mTOR est lié potentiellement à la synthèse musculaire, c'est vrai, mais le mTOR, c'est juste partir le char. Il y a une grosse différence entre partir de ton char et descendre à Québec avec. Puis c'est ça le problème un peu avec l'EMG. C'est comme, oui, c'est une mesure musculaire quand ça pompe pas le son parce que ces affaires-là, ça pompe tout le temps l'audio puis c'est vraiment de la merde. C'est vrai. Il y a vraiment, c'est vraiment, vraiment... En tout cas, peut-être pas toutes les EMG, il y en a qui sont meilleurs qu'il y a d'autres, mais ceux qu'on utilisait, nous autres, on avait au-delà, c'était le bordel. C'était vraiment... Surtout qu'il y avait du son, ça... Ça décolle tout le temps. C'est juste des petits tapes puis t'es obligé d'avoir un grand sinon ton signal ne se rend pas. Parce que c'est vraiment... Ceux qu'on avait, nous autres, je n'aimerais pas le labo, mais ceux qu'on avait, nous autres, c'était pas de la grosse coche. Mais tu sais, ça, il faut dire que tu soulises genre un marqueur vraiment précis puis que tu te dis ça, ça va donner ça. Peut-être. Peut-être pas. Puis dans quel contexte? Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de cages à squad dans les labos de biomécanique. Fait que t'es comme, OK, find un leg extension, active ton quad. Tu le fais en drop set. Tu le fais de telle façon. Fait que c'est d'être ouvert comparer à un squat. Comparer à un squat. Ça devrait toujours être la question. Quand t'as une étude, c'est, all right, comparer à quoi? Puis si c'est une étude groundbreaking, ce qui est probablement pas le cas parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Normalement, des études qui changent toute la gamique, mettons, il faut vraiment que t'as tout le temps une idée comparer à quoi puis c'est quoi l'effet réel de ce qu'on mesure. T'as une augmentation de 10% de ton mtard. Ça veut-tu dire que c'est significatif? Ça veut-tu dire que dans ton portrait global de les 32 000 affaires que ça prend pour créer de l'hypertrophie, que ça, de manière isolée, va avoir un effet. C'est la même affaire pour l'AMG, là. Parce que si je me souviens bien, à une tarde, ça fait pas juste augmenter la synthèse de protéines, ça sert à plein d'autres affaires. C'est tout le temps ça. C'est ça. C'est quand t'arrives puis que tu fais genre le corps humain, ça fait ça. La ghreline, ça fait ça. L'insuline, ça fait ça. T'as absolument pas compris comment ça marche le corps humain. Le corps humain, c'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est des réactions en chaîne non-stop. C'est super compliqué quand tu prends des éléments isolés puis que t'essayes de faire OK, ça, ça fait ça. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça que ça sert. C'est vraiment quelque chose de super complexe. Puis c'est un peu ça qu'on parlait tantôt au niveau de l'hypertrophie. Tantôt, c'est une des raisons pour laquelle les gars disent qu'on a peut-être pas étudié l'hypertrophie de la bonne façon, c'est qu'on n'a pas mesuré la contribution adéquatement des autres systèmes. On mesurait juste le musculo-squelettique, on ne mesurait pas l'effet osseux parce que c'est vraiment dur de dissocier le muscle-os. Il y a un certain effet sur ton os quand tu lèves une charge aussi. C'est d'avoir juste isolé ces affaires-là puis de faire donc ça va donner de l'hypertrophie. Non, pas tard. Puis probablement pas. Je ne sais pas si ça répond à la question de comment t'aider avec la science. J'ai l'impression qu'on pourrait se perdre en détail. Non, mais là, si tu regardes, tu étudies ce qu'il a fait Arnold Schwarzenegger, ça donne des bonnes indices sur ce qu'on devrait potentiellement faire. Ça ne veut pas dire de se limiter à des gars de terrain mais c'est de dire qu'est-ce que je trouve qui fait du sens dans ce qu'il a fait, qu'est-ce que je trouve qui fait du sens dans la littérature puis qu'est-ce qui en principe fait du sens. C'est un peu comme je te disais tantôt. On sait que si tu tiens ton poids près de toi quand tu fais une élévation latérale, ça va être plus facile sur ton détoïde que si tu le tiens loin. Tu n'as pas besoin d'études pour savoir ça. C'est un principe que tu peux appliquer. Oui, on pourrait avoir une étude qui... Je ne sais pas si ça reste. Mais moi, je ne suis pas un bon exemple parce que je vais remettre tout en question tout le temps. Je suis d'accord de remettre en question sauf que l'affaire, c'est que je sais que je suis capable de faire le double de rep le poids près de moi que le poids loin. C'est un peu ça. Je pense que c'est d'utiliser tous ces segments-là à travers tous les outils qu'on a à notre disposition pour avoir l'information. Après ça, créer un système qui a du sens pour toi jusqu'à temps que tu aies quelque chose qui te fait changer d'idée. Puis ultimement, c'est ça. Ce n'est vraiment pas être fermé au fait de probablement changer d'idée à un moment donné. Je pense que moi, j'ai vraiment fait ça tout le temps. Au début, j'étais vraiment de même. J'étais con. Si ce n'est pas prouvé par la science, c'est de la merde. Mais tu es comme... Non, man. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gars qui font des trucs sur le terrain qui sont vraiment très proches de la science. Il y a vraiment beaucoup de monde qui testent des affaires, qui essayent des programmes, qui ne font peut-être pas la partie Excel autant où est-ce que tout est noté puis tout est écrit puis tout est validé. Mais tu sais, ultimement, ils testent des affaires avec des clients. Ils regardent si ça marche, ils regardent si ça ne marche pas. Puis c'est censé être ça. Fait que même la science, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans un labo avec un côte blanc que tu n'en fais pas dans un gym nécessairement. Puis la science ne devrait jamais exclure le gros bon sens parce que tu as des études qui sortent des fois puis tu es comme... Je ne suis pas d'accord avec ça. Puis ça ramène à l'importance de bien comprendre l'étude. Mais tu sais, la majorité des études, l'erreur n'est pas du chercheur et vraiment de comment est-ce que l'étude est partagée sur les médias sociaux. Fait que tu arrives, mettons, puis tu fais... All right, telle étude a un impact de telle intervention a un impact de 10% pour le cerveau. Fait qu'il faut que tu fasses tel exercice avant de t'entraîner. Fait que tu es comme... OK. 10% de quoi? De 1? Qu'est-ce qui a été mesuré? De 2? Chez quel type de population? C'est-tu quelqu'un qui est en perte d'équilibre? Parce que c'est probablement pas le cas. Parce que si cette personne-là était étudiée, probablement qu'il y avait une demande pour l'étudier, il y avait de l'argent qui allait être là. Fait qu'on se demande avec des populations malades. Fait que là, elle a une augmentation de 10% de ce qui a été mesuré. Probablement qu'il y a un effet significatif, right? Probablement qu'elle, 10% va faire, oh shit, ça va m'inviter de tomber et de me casser la hanche peut-être. Fait que ça, c'est significatif. Mais toi, que tu vas t'en rendre compte de l'effet. Probablement pas, tu sais. Puis c'est ça le problème, c'est que, mais si t'attends juste de te baser sur des affaires de même, en fait, tu feras jamais rien, tu sais. Parce qu'Arnold, il y a arrivé plein de concepts, plein d'exercices qui sont encore malades, là. Puis tu sais, tu peux pas juste choisir ce que tu veux, tu sais. Puis c'est de rester ouvert sur tout, puis c'est dur à faire. C'est vraiment difficile à faire, je pense. Puis c'est quoi ton conseil pour le monde, là, qui veulent en emploi? Tu sais, parce que, comme on disait tantôt, c'est pas de l'information, c'est, tu sais, on est dans l'air de l'information, c'est la capacité à gérer l'information. C'est de la remettre en contexte, souvent. C'est plus ça le problème. Puis c'est vraiment d'être capable de faire cette information-là peut faire du sens dans un contexte expressif. Généralement, il y a pas grand-chose de mauvais dans la vie. Il y a juste des trucs qui sont utilisés hors de leur contexte, par exemple. Tu sais, t'es comme Einstein, quand il développait la bombe, il développait une source d'énergie. T'es pas en train de se dire, on va nôquer des villes au grand complet, genre, t'sais, il était pas en train de se dire ça. Puis c'est ça le problème, souvent, c'est juste, dans quel contexte est-ce que ça, ça peut plépliquer puis de comprendre c'est quoi l'intérêt de ton outil, je pense, puis avec une étude, c'est juste, la majorité des gens vont même pas voir l'étude. Ils lisent les... Ils lisent même pas. Ils lisent les fucking abstracts. Abstracts. Ah, man, ça me fait capoter. J'en ai écrit des abstracts, puis c'est un chaos écrire un abstract. Ça fait six mois que tu travailles sur une étude, OK? Ça fait plusieurs mois que tu travailles sur une étude, dans plusieurs cas, ça fait plusieurs années que tu travailles dans une étude, faut que tu rentres ton étude dans 100 mots. Fait que là, t'es comme, OK, faut que je rentre un an de travail en dedans de genre quatre lignes. Fait que là, tu mets à peu près tes résultats, tu sors tout, t'as à peu près plus de contexte parce que c'est pas ça que ça sert un abstract. Un abstract, ça sert à juste donner les grandes lignes pour voir si tu vas aller lire l'étude après. C'est pas un, ah, cette information-là est là. Ça sert à te diriger vers est-ce que l'étude est à peu près ce que tu cherches comme information. C'est ça que ça sert un abstract. Puis tu peux pas te baser sur un abstract pour dire, ah, telle étude a fait ça. Si tu fais ça, t'es le gars qui ouvre un livre, qui lit le derrière, qui le crisse à la table puis qui dit, ah, ça, c'est un astute bon livre. T'es ce gars-là quand tu fais ça. Fait que ne soyez pas cette personne-là, sérieusement. Ça, ça me fait capoter. J'avais une conversation avec un naturopathe qui est quand même présent sur les médias sociaux, man, puis on parle de ça puis à un moment donné, il disait genre, puis c'était relativement respectueux comme conversation, c'était un message privé puis là, il me dit quelque chose comme le système hormonal fuck cette information. Je fais, all right, t'sais, as-tu un fait, quelque chose qui te base, ça, sur quoi tu te bases pour dire ça parce que ça, c'est étudiable. C'est plus une question de croyance, c'est une question de tu m'amènes des faits mesurables, t'sais, as-tu quelque chose là-dedans. Tu m'envoies une étude sur les grains entiers puis que ça a un certain impact sur la glycémie. J'ai dit non, c'est pour ça que ton étude a dit, ton étude a dit pas que l'augmentation de telle affaire c'est à cause de la perte de gras. Elle dit que les grains entiers peuvent avoir un impact sur la sensibilité à l'insuline. Mais si tu lis juste le titre, son étude validait son point. Mais t'es pas censé juste lire le titre ou l'abstract, t'es censé lire l'étude. De se fier à certaines personnes qui ont une expertise dans ça, puis de pas te fier à ton Instagram model préféré poste une étude puis que je pense qu'on y a quand même justement Greg Knuckles, Eric Helms, même Jeff Knippard qui est un peu dans cette... qui est quand même populaire. C'est clair. Ça peut déjà être un... Pour la science, mais encore là, ça ramène un problème qu'on a parlé un peu tantôt qui est la science n'est pas la seule source d'information puis elle devrait pas l'être. Je pense que le problème avec la science, c'est plus quand les gens mal citent la science ou ignore la science. C'est plus le seul problème. Je pense que j'ai essayé quand même de dire que c'était... Puis je dis pas que c'est pas correct qu'il y a des gars qui partagent puis qu'ils geeks puis qu'ils sont en train de lire ça chez eux. C'est bien fucking parfait. Mais c'est facile de sortir de son contexte puis de dire à peu près n'importe quoi. C'est ça le problème avec ça. Puis c'est que quand un scientifique t'arrives avec ça, ça marche probablement pas à cause de telle raison, c'est pas optimal. Mais c'est peut-être écouter ce que la personne a à dire indépendamment du fait qu'elle a pas t'aché. Puis c'est ça souvent le problème. C'est que les gars sont ignorés parce qu'ils sont pas des bodybuilders. Je sais pas si toi tu te définis comme étant science-based. Plus ou moins. Non, pas vraiment. Puis je geek bien rate sur tout ce que toi tu fais tout le temps. Ça veut pas dire de faire genre mon Dieu, Jake a fait ça mais c'est pas accordé à tel principe de science, ça doit être de la merde. Essaye-le, bro. Essaye-le. Des fois, c'est surprenant ce que tu peux apprendre juste en essayant puis en pas restant coincé dans des affaires. Puis ça ramène vraiment à toute la notion de l'identité. C'est comme... Ça va pas être comme ça. Trouve les meilleures méthodes pour toi, trouve ce qui fonctionne pour toi puis c'est bien cool. Ça devrait pas être... C'est facile de perdre le... Tu sais, on pourrait tomber dans une autre conversation qui est comme ultimement c'est quoi le message de l'entraînement? C'est quoi que tu devrais faire au travers de ça, genre? C'est une question que je te pose. C'est quoi l'intention derrière ça? Bien, je pense que c'est d'amener le monde à juste être heureux. Parce que c'est ça qu'ils veulent à travers ça. C'est bien sentir. Ouais. Fait que ton chest s'inclinent pas de manière optimale à 15 ou 25 degrés, c'est-tu si important que ça? Ouais, c'est ça. Pour la majorité des gens. Tu sais, je pense, on parle du go... En fait, on parlera pas du go parce qu'il compétitionne plus, mais tu sais, on parle d'un gars, mettons, qui est compétition de bodybuilder, qui fait juste ça puis que c'est vraiment une grosse partie qu'il est. Bien, ce gars-là, probablement que les détails changent vraiment de quoi. Puis tu sais, c'est ma position un peu sur la sensibilité à l'insuline puis la perte de gras. C'est comme... Quand t'es rendu sur un stage de bodybuilding, que t'es rendu probablement plus proche de la famine qu'autre chose, tu sais, là, là, quand t'es rendu là puis que tes apports sont contrôlés, que ta qualité est contrôlée, que tout est contrôlé, probablement que ces petites variantes-là, là, ils changent de quoi. Pour M. et Mme Tout-le-Monde qui a de la misère, je sais pas pour toi, mais mes clients, en moyenne, moi, sortent à 10 à 15 grammes de fibres par jour. Les femmes, c'est 25, les hommes, de mémoire, c'est 40 qui devraient manger. On peut changer... Les fibres sont un indicateur quand même assez prononcé de qualité alimentaire en termes de consistance de fruits et légumes, puis la quantité de fruits et légumes que tu manges. Il y en a un peu dans les produits céréaliers, mais ça va se répercuter probablement plus dans tes fruits et légumes pour faire monter ton chiffre. Puis, tu sais, cette personne-là arrive et te parle de ses hormones. Comme, tu manges un légume à toutes les quatre cycles lunaires. Puis cette personne-là te parle de... Ah, je pense que ma sensibilité à l'issue-là n'est fucked up. C'est comme, ah ouais? Vraiment, genre, tu sais? Puis est-ce que c'est... Puis ça ramène dans les autres conversations, c'est genre, ah, OK, ben là, il faut optimiser ta sensibilité à l'insuline, sinon tu ne perdras pas de quoi? Tu ne perdras pas de poids. Tu te dis quoi à un diabétique de type 2, man? Qui, lui, sa sensibilité à l'insuline est fucked up. Tu te dis quoi à cette personne-là? Tu lui dis, ah non, toi, man, c'est fini, tu vas juste t'engraisser à partir de maintenant. Tu dis, il n'y a plus rien à faire, tu vas juste t'es juste condamné à engraisser. C'est comme, non, ce n'est pas ça qui se passe. Peut-être que dans un contexte très précis, ça peut avoir un impact, mais quand tu te le remets dans un contexte de population générale où il y a plein d'autres facteurs, tu es comme, c'est quoi la taille réelle de l'effet, tu sais? Puis c'est ça, ce n'est pas juste sortir des informations hors contexte tout le temps. Je pense que pour résumer, ça va être dur d'offrir un résumé, c'est tout ce qu'on a dit. Ben non, c'est pas dur. Garder l'esprit ouvert, tu sais. Ta-pa! On disparaît sur des feux d'artifice, puis genre... Puis sur la toune, la bataille finale, tu sais, il y a des anneaux, tu rentres le dessus. Ben oui, c'est ça, c'est de garder l'esprit ouvert sur tout ce qu'il fait au niveau de l'entraînement, que ce soit tout, non? Puis tu sais, c'est un truc que moi, j'essaie gros de faire avec le Momentum Show, là. J'essaie d'aller chercher plein d'aspects de plein de mondes différents. Tu sais, juste la semaine passée, j'ai eu un nutritionniste vegan, un gars qui a gagné des ultramarathons, puis un powerlifter, genre. Puis tous ces gens-là ont généralement plein de trucs à dire qu'ils vont tous dans la même direction, puis ultimement, on fait tous un peu partie de la même gang, là. Qui est genre, OK, on essaie de bouger pour notre santé, on essaie de bouger parce qu'on aime ça, on peut-tu arrêter d'écoeurer des gars en fonction de la façon qu'ils lèvent leur poids? Tu sais, puis moi, c'est un truc que tu as gagné beaucoup mon respect. Tu as été un des rares gars, je ne veux pas te mettre dans une catégorie, mais je vais te mettre dans une catégorie. Tu as été un des rares gars de bodybuilding que je n'ai jamais entendu faire un pause sur le crossfit pour dire que c'est de la merde. Je ne sais pas si tu l'as fait genre en 2012 puis je ne l'ai pas vu. Que je n'ai pas fait de pause sur le crossfit? Oui, tu n'as jamais vu le crossfit, là. Mais il y a un temps où est-ce que c'était ça la mode, là. Les gros coachs, je veux juste écrire pour dire que le keeping pull-up était de l'ostimade puis que c'était dont on l'a amélioré. Charles Polquin avait écrit un article, si je ne me trompe pas, pour dire que le keeping pull-up était genre le rêve de tout chirurgien orthopédique, genre. Mais tu es comme, OK, dans un contexte où est-ce que ton but, c'est d'avoir les plus gros bras au monde, most likely que ce n'est pas optimal. Dans un contexte de sport puis de gestes sportifs très précis, on va-tu commencer à dire que l'angle dans lequel les gens pitchent un javelot n'est pas optimal? Tu es comme, oui, c'est une nécessité du sport. Ça fait partie de ça. Ce n'est pas une question de c'est-tu parfait pour ci, c'est-tu parfait pour ça. C'est juste dans ce contexte-là, ça fait du sens. Ce n'est pas de penser que ton contexte à toi est mieux puis que tu le sais. Ça, je pense, c'est important. Oui, exact. Garder l'esprit ouvert. T'as peur! C'est où que les gens peuvent te suivre, Alex? Momentum HV sur Facebook, Instagram puis Momentum Show sur pas mal toutes les plateformes de médias. Sur YouTube aussi, Momentum Show. C'est vraiment bon ton podcast. Merci, j'apprécie. Il y a plein de monde intéressant. Fait qu'aller voir ça, podcast, faites un 5 étoiles sur iTunes. Sur Momentum Show, pas sur Quantum Podcast. Non, c'est ça. Faites les deux. Merci à tous d'avoir écouté. Est-ce que d'autres choses à rajouter, Alex? Pas vraiment. Excellent. Fait que merci à tous d'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions pour Alex, vous pouvez les écrire sur Instagram, Facebook, Momentum HV. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée et soyez bon. Soyez bon. Soyez bon. Merci à tous. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site bolivresupplements.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.